La musique, mon Dieu, aujourd'hui, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi ils étaient vraiment inspirés, ils étaient subjugués par la beauté d'eux. Elle est tellement belle cette jeune femme, je ne sais pas quoi dire. Parfois, je me dis « mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? » Non, elle est trop belle, on est d'accord, elle est magnifique, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, quelque chose dans le genre. Et du coup, vous allez voir mon fils, il a changé de posture, il fait ressortir les pectoraux. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste, je ne sais pas comment la définir, je sais qu'elle est mannequin, elle est actrice, elle chante, elle est danseuse, elle fait tellement de choses, c'est tout un panel artistique dans une seule personne. Et je pense que vous la connaissez bien sûr, c'est Zélie Adjo. Zélie, où est-ce en l'eau ? C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On te laisse saluer les téléspectateurs déjà. Oui, oui, je vous salue les téléspectatrices, les téléspectateurs à la maison. Vous tous qui me regardez, on vous salue avec beaucoup d'amour. Merci. D'accord, nous commençons comme ça. Zélie, c'est, je vais dire, un personnage, un style, un style de musique assez particulier. Avant même de commencer à discuter, nous allons avoir un petit récap de ces clips de, je ne vais pas trop parler. Avec l'aide de Melka, on va regarder le petit récap des clips que Zélie a déjà postés. Merci. 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 A part ta beauté, à part ta beauté, c'est la beauté des clips, la voix, le talent, la musique, on n'en parle pas, c'est magnifique, mais tous tes clips sont là. C'est un voyage, merci. C'est une aventure de la première seconde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quelqu'un peut sortir le débat du rire du studio. C'est-à-dire que c'est carrément autre chose quoi, on voyage de bout en bout. Comment vous y arrivez ? Qui, en fait qui, c'est qui qui signe ? C'est Carlos Don Clou et moi. C'est pas toi le coup d'hier pour rien. Que je salue au passage, Carlos et Alda Production. C'est une collaboration faite parce qu'il y a des idées qui me viennent, des images et je lui raconte ça et puis on le réalise. C'est ce qui est magnifique chez Carlos, c'est que ce que j'ai vu, que je lui ai montré, il arrive à le voir, comme ça on arrive à le matérialiser, à le matérialiser. Super. C'est tout un voyage, comme tu l'as dit, tous les clips de Zélia Joe. Je me demande, Zélie, si tu permets que je remonte dans ton histoire, tu es allée en Italie en tant que danseuse de ballet. Oui. Tu as fait une école de théâtre. Oui. Tu es actrice. Oui. Et après tu décides de chanter. Mais tu ne fais pas comme tout le monde. Tu n'es pas, je t'ai écoutée sur du Aretha Franklin et tout, mais pourquoi avoir choisi de faire cette musique-là, qu'on peut appeler la world music, cette musique typiquement africaine, avec des décors de ouf ? Pourquoi ? Oui. C'est parce que c'est ce qui vient du plus profond de moi, de mon âme. C'est depuis mon enfance, j'ai grandi. Il faut se rappeler que j'ai grandi à Gapé, dans mon village. Et mon papa était le chef du village. Et donc, j'ai grandi avec tous les cérémonies du village. Et c'était, pour moi, c'était, c'est les moments du merveille de mon enfance, que je me rappelle. Donc, j'ai très bien conservé ça, jalousement. Et j'adore notre culture, la langue, ma provenance, mon village, la culture africaine. Donc, c'est de ça que je m'inspire beaucoup. Ça, c'est ma base. Et puis, voilà, quand j'étais partie en Italie, j'ai été aussi contaminée beaucoup avec la black music. Tous ces noirs qui ont été rendus esclaves d'ici vers l'Amérique, ils ont créé une musique qui n'aura jamais, puisque c'est vrai que la musique vient de l'Afrique. Et ils ont créé quelque chose là-bas, en parlant, bien sûr, d'Arentha Franklin, et Luffy Gerald, Billy Holiday, et voilà, tout ça là. Donc, j'ai ça, ça m'a, ça, avec mon africaineté, voilà, c'est la bonne musique du Togo qui est là. Tu comprends mieux son accent. Tu comprends mieux son accent. Ouais, voilà. Ok. Non, mais elle parle italien. Ah, bien sûr. Tu veux parler italien? Tu veux? Non, ouais, ça va. Deux phrases en italien. Pourquoi, quoi? On va filmer! Tu parles de l'éducation, viens, viens, parle-nous ça. Viens, s'il te plaît. Voilà. Tu es intéressée. Je demande pardon à tous les auditeurs, les auditrices à la maison pour voir français qui n'est pas tellement... Il est parfait, ton français. Ah, non, je l'aime. Il est parfait, ne parle même pas. Il est parfait, ton français. C'est le genre de français qu'on a messi. Ah, c'est comme ça. Elias, le plus qu'on est, elle est arrivée, on ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus, quoi? Concentrons-nous sur notre invité, c'est le invité. Voilà. Il y a quelqu'un que tu cites souvent, comme ta source d'inspiration, de motivation, dont tu es très fière. Oui. Je pense que tu sais de qui je parle. Parle-nous de lui. En fait, j'en parlais à Aïcha tout à l'heure, elle m'a dit, ah bon? Je ne savais pas, mais tu en parles tellement, même sur ton compte Instagram. Parle-nous de cette fierté, cette personne que tu aimes particulièrement. Voilà, c'est mon fils, en fait. C'est mon fils, moi aussi, Kevin, qui est né, qui était né à l'improvus. Je ne l'ai pas programmé. On a une photo, là. Donc, c'est mon bijou, c'est mon diamant le plus brillant, c'est lui qui m'a donné beaucoup de force, en fait, pour cultiver encore plus ma personne, mon âme, tout ça, là, pour pouvoir être aussi à la hauteur de lui. Voilà, parce qu'on vit dans une société là-bas qui n'est pas du tout évidente. Oui, c'est ça. Tu as vu sur la tête et ta tête. On a des traits de ressemblance. Vous avez des points. On a des traits, des traits. Il faut bien voir. Il y a 16e. Alors, aujourd'hui, si on devait dire, si tu devais toi-même te définir, qu'est-ce que tu dirais de toi? Parce que, comme le dit Naïda, tu es multidisciplinaire, tu es actrice, tu es mannequin, tu es danseuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prime? C'est sûr qu'on se rend compte, rien qu'à te voir, que tu aimes l'art, tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique. Mais quelle est la fibre qui vibre beaucoup plus en toi? Oui, c'est, je peux dire, l'amour, c'est l'art, c'est l'amour de l'art, c'est l'amour de Dieu qui s'y trouve, qui me porte et qui m'amène un peu partout. Donc, c'est à partir de cet amour, moi, de mon point de vue, c'est la même chose en fait. Quand je rentre dans la discipline, je me sens comme un poisson dans l'eau. Quand je chante, quand je compose mes mélodies, tout ça, là, je me sens comme quand je suis sur la scène théâtrale pour réciter. C'est la même chose quand je chante sur la scène. C'est la même chose que je ressens quand je danse. Je ne danse plus comme avant, en fait. Le chef du village, qu'est-ce qu'il en pense, papa? Mon papa n'est plus. Mais il a quand même vu tes débuts, n'est-ce pas? Oui, un tout petit peu. Il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris parce que là, quand j'étais toute petite au village, j'étais toujours au milieu des pleureuses, au milieu des cérémonies, au milieu des danses, des apéselles, des gazos, des gabbés. Donc, il s'est dit, dès l'élémentaire, j'avais mon bouquin. Je pense que beaucoup de filles avaient ce bouquin-là, avec des fleurs et les titres, les lyrics. Les lyrics des morceaux. Oui, avec des fleurs. On appelait des chansons. J'en avais plusieurs. Donc, il savait déjà que c'était quelque chose que j'adorais. On a le plaisir aujourd'hui, non seulement de t'avoir, mais d'avoir aussi maman, qui est là. Sémépha va nous aider à emmener maman sur le plateau également. Comment ça, oh la pauvre ! Et moi, j'ai envie de poser une question, parce que toutes les fois où on te voit, tu as une coiffure. Ce n'est pas une coiffure, tu as une couronne en fait. Oui, ça je suis d'accord. Moi, c'est dans son premier clip que j'ai été sidérée par la beauté de la coiffure. Je lui ai dit, elle a fait comment ? J'ai même demandé à Carlos Salomé, elle a fait ça, elle m'a dit. Je lui ai dit, hé, comment elle a fait en fait ? C'était maman, mes soeurs, je l'ai pris. Parce que vous allez voir, maman tout à l'heure, elle-même aussi. Ce n'est pas fréquent ce qu'elle a sur la tête. Et Sémépha, tu as dit que c'est le cas ? C'est le cas, c'est le cas. Mais même chose. Donc, c'est le cas, maman, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Il veut dire qu'on est au moins salué. Il veut dire qu'il veut des gens. Elle est en train de glouiller et la carrière. Mais elle est en train d'écrire. Elle est en train de se faire. C'est un bon, elle est en train d'écrire. Ils font le mieux, elle est en train d'éliorer. mais c'est leur gentil qui est venu, il a été dedans et m'a dit, je suis une entière question. Oui, une entière question. Mais je pense que c'est l'autre question. Vous voyez, que c'est une entière ? Je suis un enfant qui a été écrite, et je suis un enfant qui a été écrite, et je suis un enfant qui a été écrite, et je ne suis rien à voir que c'est l'autre point. Et j'ai encore une question. Elle a les larmes aux yeux, alors est-ce que tu peux rapidement expliquer un contortioniste, c'est quelqu'un qui, bon on va peut-être montrer ça, on a dans, on les retrouve dans les cirques, dans les Bon, sur les cirques ambulants ou les cirques même, ce sont des personnes qui arrivent à tordent leur corps de manière vraiment spéciale, même il y en a aux jeux olympiques normalement, il y a une discipline comme ça, qu'on retrouve un peu avec les danseuses sur, donc voilà, mais on va, ne vous en faites pas, on va lui demander si elle se contortionne encore, alors rapidement, en quelques phrases, le résumé de maman, Bon, maman disait que depuis l'enfance de grande soeur, je vais t'appeler grande soeur, que ils étaient Parce que vous venez de la même région Oui, moi aussi, moi aussi Tu vas me faire contortionniste ici aujourd'hui Vas-y, ne fais pas, on n'a pas le temps Bon, alors maman dit qu'en fait, depuis son enfance et tout ça, Zélie déjà, ça ne l'étonne pas parce que quand il y avait des cérémonies, quand même elle a dit, que ce soit des rassemblements ou que ce soit les funérailles, dès qu'on arrivait, elle prenait, comment on appelle ça ? Les castagnettes, les castagnettes, voilà, et puis, she was the one who was reading, excusez-moi, elle dirigeait, elle chantait comme si c'était elle qui criait, elle dirigeait les adultes comme sa maman, et puis ensuite après, quand ils sont venus, je vais vous frapper, quand ils sont venus ici, à Lomé, maman dit qu'il y avait un monsieur qui, dans le temps, qui faisait, on les retrouve plus maintenant, dans la rue, ils faisaient des spectacles, c'était des personnes ambulantes, qui avaient des, 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 je ne sais pas, ils faisaient, ils se contorsionnaient, ils faisaient des acrobaties et tout ça, et par un mystère que maman n'a pas compris, sa magnifique fille a appris cela, elle dit qu'une fois, il y avait une célébration, on dit, bon, maintenant on va vous montrer quelqu'un qui va venir donner un plus à notre spectacle, et voilà, Zélie arrive et qui vient se contorsionner et tout ça, et les gens étaient totalement ébahis, ils ont voulu qu'elle poursuive, et maman a dit, ah non, à la nuit, ça va, vous allez me la ravir, moi, elle l'a envoyée chez Papa God, donc, et le reste, la chanson est restée, et bien, tu vas te contorsionner jusqu'à l'enfin de l'année, alors la question qu'on me posait, donc tu ne le fais plus, n'est-ce pas, tu ne le fais plus ? Non, non, je ne le fais plus. Tu l'as perdu totalement ? Oui, je l'ai perdu totalement. D'accord, ce n'est pas grave, avec tout le reste que tu as, de toute façon, on ne s'inquiète pas. Le nom à l'état civil de Zélie Adjo, c'est Zélie Adjo pour le message qui est venu. C'est Semeha Adjo Elisabeth. Semefa, Semeha. Moi aussi, je suis Seme quelque chose. C'est Meme. Je suis Seme quelque chose, j'adore trouver le bon. C'est Semefa, Semeha. Semeba. Semega. Semedo. Alors, non mais vous êtes sérieux, si elle a déjà mariée, elle a plus que mariée, son mari est même dans le studio. Voilà, ça là, on a géré ça. Même Valentin veut poser sa candidature, mais ça ne peut pas aller. alors avec la complicité de melka on va encore vous permet de goûter un peu à tout ce que tout ce que j'ai fait mais avant avant aujourd'hui tu es tu es toujours en italie c'est ça tu rentrer pour un temps et tu vas repartir n'est ce pas et comment est ce que tu es accueilli là-bas par rapport à ton art disons que un noir qui rêve qui osent aussi chanter composé des mélodies dans sa langue africaine comme ils ont l'habitude de le dire c'est un peu c'est un peu trop à l'enfant dix ans disons donc ce n'est pas du tout facile mais le genre de musique que je fais qui a la patience de l'écouter tout de suite il peut les approfondir la chose donc pour le racisme pour beaucoup de choses ce n'est pas du tout évident mais je tiens bon ce n'est pas impossible je tiens tiens bon un petit mot en italien tu regardes bien ta camera là bas tu dis un petit mot qu'un téléspectateur en italien c'est un petit mot en italien c'est un petit mot en italien c'est un petit mot en cas d'allez justement bonjour à toutes et toutes les téléspectateurs qui ci stanno guardando in questo momento vi saluto qui c'est liaggio su TVT con queste belle donne qui visite à nos systèmes voilà non t'inquiète on a déjà compris on va savoir si le fait que tu sois assez en Italie ça a brisé tes racines on sait que tu chantes mais chanter c'est on le peut tous même si on comprend pas italien mais on chante en italien maintenant est-ce que tu peux parler le levé même là comme maman l'a parlé tout à l'heure pour saluer tous les gens de gaffer oh gaffer ton aïe via sa vie via moi qui veut et pour clôturer pour clôturer non mais elle est tellement magnifique zely on va te demander de venir ici devant voilà pourquoi vous l'admiriez non mais franchement elle est magnifique Zely on va te demander de venir ici devant Elle est splendide, nous sommes très heureux d'avoir une togolaise aussi magnifique, elle est trop belle. Elle est italienne d'ici, par l'Otelie. Par l'Otelie, par l'Otelie, par l'Otelie. Alors en tout cas, chers amis téléspectateurs, c'était pour vous ce matin Zélie Adjo. Pour la retrouver, c'est Zélie au MFN. Ok, mais là faut nous montrer Sisti, s'il te plait. Elle est mannequin, donc elle peut même marcher et aller revenir. Retrouve un peu la démarche de mannequin, s'il te plait. Faut faire doucement, c'est quoi ? Moi aussi j'en suis dans Sémé là, c'est quoi ? Sémé, Sémé d'Aloye. Merci beaucoup Zélie, merci infiniment. C'était Zélie Adjo et pour la retrouver sur les réseaux, c'est Zélie Adjo, n'est-ce pas ? Zélie Adjo sur ma chaîne YouTube, vous allez taper Zélie Adjo Official, vous allez me trouver. Sur Instagram, même chose, Zélie Adjo Official. Facebook, TikTok. Elle est wow, elle est wow. Même chose. Et on embrasse ton garçon, on lui fait de gros bisous et que sa carrière soit aussi belle que sa maman. Voilà, on imagine si la carrière doit être aussi avoir la beauté de la maman, ce que ça va donner. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On te fait d'énormes bisous et que Dieu te protège, qu'il te garde. Tu dis à maman, mida bene lo. Mida bene lo. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. vous étiez vraiment nombreux pour ceux qui parlent d'Aphrodisia comme tout le reste là. En tout cas, je vous rappelle le 90, 17, 17, 18, 69. 90, 17, 17, 18, 69 pour le numéro de la coach et pour appeler le coach, le manager de Zélie. C'est le 90, 59, 87, 80. 90, 59, 87, 80 pour contacter Zélie Adjo. Merci à Melka Kouadin qui était avec nous, à toute l'équipe technique. Merci à tous dans le studio. On se retrouve lundi. Bye bye.